Bonjour tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous continuons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés au Oryx Gazelle. C'est parti, je vous emmène dans le jeu et on va regarder leur enclos et leurs informations. Nous voici sur la page de l'animal, on est sur une préoccupation mineure de 373 000 individus dans la nature. On est sur un animal de type africain qui vit dans les régions Namibie, Boswana et Afrique du Sud. On est sur un biome plutôt désertique. On va en mettre, je pense, 4 ou 5 dans l'enclos, on verra bien combien il en faut parce que je n'ai pas regardé les infos pour le coup. Donc il leur faudra à peu près 400 mètres carrés. Ils ne supportent pas les températures froides, donc pas en dessous de 14 degrés et pas trop chaud non plus puisqu'ils supportent jusqu'à 43 degrés. Ils aiment les clôtures de niveau 2 d'au moins 1m25. Alors je ne vais pas mettre les clôtures de niveau 2 d'1m25, vous allez voir pourquoi. Pour la taille du groupe, ils doivent être 5 minimum, bon, du coup on va mettre plus de 400 mètres carrés. Et ils peuvent être 10 maximum, que ce soit mâle ou femelle, célibataire ou non. Il y a un mâle dominant par groupe, ils sont polygénies et timides avec les humains, donc les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat pour ces animaux-là. Voilà pourquoi je ne mets pas de clôture de 1m25, puisque comme ils sont timides, ils vont avoir peur, donc vitre teinté et panneau de silence. Ils ont tous deux la même taille, ont la même longévité, mais pas du tout le même poids. Le mâle fait quand même 260 kg et la femelle 155, c'est plutôt énorme. Ils ont une maturité sexuelle à 2 ans, ne sont jamais stériles, font une portée de 1 petit tous les 8 mois, avec 9 mois de pause. Donc ça fait tous les 17 mois à peu près, et la reproduction est facile. Pour les anecdotes, on apprend notamment que l'orique gazelle femelle a des cornes plus longues que celles du mâle, et il y a plein d'autres choses à savoir. Ils ne partagent leur optimisation inter-espèce avec personne. Du coup, ils sont tout seuls, peu importe la configuration de votre enclos. Allez, je vous montre tout de suite l'enclos que j'ai construit pour l'occasion, et on va voir pour ajuster toutes les options en fonction du besoin de l'animal. Nous voici dans cette petite zone reculée, avec les oryx gazelles, qui vont être ici, juste derrière les mandrilles, et tous les animaux qu'on a fait ces derniers temps tropicaux. Alors j'avoue qu'ils vont casser un petit peu le côté tropique de cette zone, puisque ça va être désertique. Bon, en soi, c'est pas grave, puisqu'on a pas très loin les kangourous qui sont également très désertiques, les hyènes qui ont un emplacement très grand et très vide également. Donc ça va, ça reste quand même dans la filée du zoo, où on a une variété d'enclos en fonction des endroits. J'ai déjà acheté les animaux, on va pouvoir les ajouter dans l'enclos tout de suite. Et j'en ai pris 5. Un mâle et 4 femelles, comme ça, ils seront le bon nom. Pour leur abri, j'ai repris tout simplement l'abri qu'on a eu à côté, donc c'est exactement le même, que j'ai dupliqué. Alors je ne sais pas s'ils auront besoin d'un abri, concrètement, mais au moins, ils en ont un. C'est déjà fait. Sachez que j'ai mis ici un verre plutôt relevé, pour faire une sorte d'ouverture, je trouverais ça très réaliste. Ils m'ont juste les deux petites barres métalliques, ou les barres de pression hydraulique. Et c'est parfait, ça fait comme s'il y avait un auvent, c'est plutôt pas mal. Et voici leur enclos. On est sur un enclos qui a besoin d'être réparé. Déjà, on va appeler un mécanicien, on monte je d'où Jésus. Il fait 856 mètres carrés de zone terrestre, dont 64 mètres carrés de zone aquatique. Il y a une profondeur moyenne de 32 centimètres. Autant dire qu'ils ne peuvent pas se baigner, mais peuvent faire trempette. Vu qu'on est sur la clôture, on va tout de suite passer la nourriture au niveau 3. Ils ne coûtent pas très cher, on sera dans les 300 dollars à peu près, une fois qu'il y aura tout le monde. J'ai un animal qui est arrivé blessé. On va appeler le vétérinaire tout de suite. Et on voit en même temps que le bien-être est à 80% lorsqu'ils arrivent dans l'enclos. C'est plutôt pas mal. On peut ne pas toucher, ils sont très très bien comme ça. On va tout de suite mettre les écrans, comme d'habitude. Et on va ainsi mettre tout de suite les optimisations. Leur bien-être se rapprochera déjà de 100%. Ils sont très faciles à faire. On mettra des rochers autour de leur petite étendue d'eau. On mettra également des plantes si on peut. Je ne pense pas, mais on verra bien. Pour le groupe social, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas assez nombreux. En même temps, j'ai un individu qui est parti à l'infirmerie. Sachez que si vous voulez être tranquille avec le système d'infirmerie et tout, pour ne pas qu'ils redescendent en pourcentage et qu'ils restent à 100%, mettez 6 à 7 individus dans l'enclos. Comme ça, s'il y en a un blessé, le social restera toujours à 100% puisqu'ils seront plus que 5. Il faut juste qu'ils ne descendent pas en dessous. Là, j'ai un individu blessé. Du coup, ils sont 4. Le bien-être est affecté par le groupe social. Ce n'est pas grand-chose. C'est que 4% sur le bien-être total, ça ne retire quasiment rien, en fait. Mais si vous voulez un 100% parfait, il vaut mieux mettre plus d'animaux. On va regarder tout de suite pour les plantes. Ah, ils adorent que 25% de plantes à peu près. On va tout de suite sélectionner le continent et le biome. Comme ça, c'est fait. Pour le terrain, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas assez de sable. Eh bien, on va en mettre, tout simplement. Et il y a trop de terre. La terre, en même temps, je l'avais fait avant. J'ai fait tout le contour de l'enclos. Il suffit que je remplace la terre par du sable et c'est bon. Donc, on va ternir un petit peu l'enclos en mettant du sable un peu partout. On va être dans un véritable désert. Et attention, ils ont besoin d'un minimum de roches également. On a les singes à côté qui jouent du piano, c'est fabuleux. Voilà, l'heure en clos est très bien. L'abri solide, en revanche, je vois que ce n'est pas à 100%. Il manque quelque chose, c'est trop petit. Et considère qu'il s'est échappé ici. Oh, alors attendez, il faut que je refasse la clôture. Oh là là, je n'ai pas refait la clôture. C'est pour ça qu'il peut s'échapper. Voilà, plus de peur que de mal. Normalement, ils ne peuvent plus s'échapper. L'abri, ça passe à 100% du coup. C'était un problème de clôture, ça va. Attention, ils sont à 100% pour le nombre qu'ils sont, c'est-à-dire 5. Vous mettez 6, 7, 8, etc. Il faudra augmenter la taille du hangar. Pensez très bien à ça parce que beaucoup de gens oublient. Pour tout ce qui est du terrain, c'est bon. On s'en ne préoccupe plus. L'alimentation arrivera plus tard. Ils sont déjà à 83%, c'est plutôt pas mal. Il ne manque que les optimisations et mettre la décoration. Pour les optimisations, c'est comme d'habitude. On va dans l'onglet optimisation. On commence par l'optimisation alimentaire. On a la mangeoire suspendue qui est plutôt pas mal. Et je vois que je n'ai pas mis des vitres teintées. Alors, on va corriger ça parce qu'ils risquent de ne pas être très bien là. Pour la nourriture, ce n'est clairement pas assez. Il faudra tout leur mettre, je pense. Alors, sachez que contrairement aux optimisations ludiques, la nourriture, vous pouvez mettre plusieurs fois le même. Ça va augmenter le nombre de points. C'est à vous de voir. Et honnêtement, je vous conseille de mettre qu'un seul type et de faire un roulement de plusieurs types. En vrai, pour chaque enclos, moi, je fais plusieurs assets. Surtout en franchise parce que les animaux sont parfois lassés de certaines optimisations. Vous verrez le visage vert triste. En fait, il va être rouge. Ça veut dire que l'optimisation est là depuis trop longtemps et que l'animal la connaît trop. Et ça ne lui procure plus aucune éducation ludique ou alimentaire. Et forcément, il l'utilisera moins. Eh bien, moi, je crée plusieurs plans. Et en fait, je retire le plan et je mets le nouveau. Et à chaque fois, les visages, ils sont dans le vert. Pensez à le faire. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Pour les jouer, on va mettre tout simplement l'optimisation ici. Un petit sachet senteur. Une boule à poignée, ce sera très bien. Devant les visiteurs. On laisse le petit plop visible, ce n'est pas grave. 100% d'optimisation. Ils sont à 99% de bien-être. Il ne manque que la décoration en réalité. Mais on va corriger 2-3 trucs avant. Il faut que la clôture ici soit en vitre teintée. Alors, est-ce que je peux le faire sur cette clôture-là ? Je ne pense pas. Non, elle n'a pas l'option de vitre teintée. Et on met celle-ci au final. Voilà. Comme ça, il y a des vitres teintées à cet endroit-là. On est tranquille. Mais ce n'est pas tout. Il faut mettre les panneaux de silence. Et on va vérifier si je n'en ai pas déjà mis. Donc, on active le filtre. On va dans Sécurité et Déli. Et on sélectionne Ne pas déranger. Et je vois que je n'ai pas mis du tout ce qu'il fallait. Oulala, donc Jésus. On va juste mettre les panneaux ici. Il faut juste que ce soit côté visiteur, que les animaux ne soient pas affectés. Pour tout ce qui est de l'espace, on a vu que c'était bon. Il ne reste plus qu'à mettre la décoration. On va dans l'onglet du biome. Et on va tout simplement dans la nature. J'ai déjà sélectionné les filtres. Il y a juste à mettre tout ce que je vois. Et on n'a pas beaucoup de choses. Aïe. Donc, je vais tout décorer. Et je vous montre le résultat, comme d'habitude, après, avec les petites explications. C'est mieux de faire comme ça que de construire en vous expliquant. Quelques minutes de construction, là, je suis dans un arbre, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est mieux. Alors, il y a des petits problèmes dans le zoo que je vais devoir régler. Petite parenthèse. Parfois, à certains endroits, il y a des salariés qui font la queue pour attendre de rentrer dans un bâtiment. Il va falloir que je revoie les zones pour changer les bâtiments. Je ferai ça hors vidéo, bien évidemment. Mais il faut que quand le zoo sera terminé, il n'y ait quasiment aucune alerte et que tout va bien. Hormis les bugs, bien évidemment. Revenons à notre enclos. Pour les oryx gazelles, on est sur un truc très désertique, comme promis. Mais très tropical, bizarrement. J'ai trouvé que les plantes fournies par le jeu étaient très tropicales. Et ça, c'est très bien. Parce que du coup, ça ne casse pas trop avec les arbres qu'il y a derrière. Et ça rentre parfaitement dans le moule de la zone. Donc là, c'est un coup de chance. Pour les plantes, il n'y en avait pas beaucoup, comme vous le voyez. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Leur bien-être, eh bien, à 100%, n'en parlons plus. Leur abri, il y a du paillis dedans. Mais ça reste un hangar. Tout ce qu'il y a de plus basique pour qu'ils puissent s'abriter des intempéries. Bon, on a des petits trucs comme ça qui ne sont pas très beaux, mais ça reste de l'esthétique. L'abri, il faut juste qu'il soit utile, pas forcément beau. Pour l'enclos, il faut que ce soit quand même joli pour les visiteurs. Du coup, les visiteurs sont derrière une bévitrée teintée, avec un panneau de silence où ils doivent se taire. Ils ont accès aux informations et aux boîtes aux dons. Et ils voient, en effet, l'intégralité de l'enclos, avec tous les animaux qui se promènent dedans. Ils peuvent boire ici. Alors, sachez que les oryx gazelles boivent très peu. Si vous les mettez dans votre zoo, sachez qu'elles ne boivent pas souvent. Et c'était assez long d'attendre qu'elles aient 100%. Certaines ne boivent même pas, pour vous dire. J'en ai vu une, j'étais dessus, je regardais ces statistiques, et sa boisson est remontée d'un coup. Après qu'elle ait mangée, et elle n'a pas été boire dans les temps. Donc, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est propre à cet animal-là. Mais sachez que les oryx boivent très peu dans le jeu. Alors, est-ce que c'est dans la vraie vie la même chose ? Pour le coup, j'ai rajouté un petit peu de volume dans l'enclos, en mettant des petites bosses, comme vous pouvez le remarquer. Alors, ça reste très plat, mais le fait que ce soit des bosses, soit même un petit peu de volume, c'est plus appréciable. Des rochers autour de l'étang, des îlots de plantes, que je n'ai pas entouré de cailloux pour tout. Puisque là, par exemple, j'ai juste mis un petit peu d'herbe autour, et ça passe nickel. Ça fait moins brut, en fait, le fait que l'arbre est enfoncé dans le sol. Des petits rochers autour ici, et là, j'ai mis un arbre dans des rochers. C'est très rare que je fais ça, mais sachez qu'on est dans un zoo, tout est presque artificiel dans un zoo. Donc, on peut supposer que les personnes qui ont construit cet enclos ont fait juste un trou nécessaire pour l'arbre, et l'arbre était déjà tel quel. Ils l'ont planté dans l'enclos comme ça. Il en est de même pour cet arbre-là. Et ici, j'ai mis les agaves d'Amérique du Nord, parce que j'adore faire ça. Elles poussent souvent sur des rochers, ces plantes, mais aussi dans la terre, bien évidemment. Mais j'adore les faire comme ça, c'est-à-dire qu'on met juste un petit îlot de terre. On plante la plante dans le rocher, et on les met comme ça, avec trois tailles différentes. Des cocotiers et tous des arbres qui font un petit peu tempérer, mais qui sont tropicaux, tels que les olibans du Soudan. Et j'ai mis également une sorte de petite ombrelle, pour dire que, bon, voilà, les oryx vivent dans le désert. Elles ont besoin d'ombre parfois. Bah voilà, j'ai fait une petite ombrelle de type Afrique. Et puis, ça met un petit peu de décoration. Rien de bien vilain, au final, pour cet enclos, qui accueille nos petites bêtes à 100% de bien-être. Et voilà, c'est tout pour cet enclos parfait des oryx gazelles. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, pour un autre épisode des enclos parfaits. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501